oui bonjour bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on va parler un peu des différentes opérations qu'il faut effectuer après une mise bas voilà donc après la mise bas après une mise bas au niveau des procédures il faudrait faire la section des canines parce que les procédures naissent avec les dents il faudrait faire la section des canines et si les canines ne sont pas sectionnés vous allez voir que les procédures au cours de l'allaitement vont commencer à blesser un peu les tétines de la mère et en tout cas ils vont commencer à se blesser et vous risquez d'avoir des taux de mortalité et aussi en ce qui concerne les tétines de la mère ils vont commencer à blesser les tétines de la mère et si les tétines sont touchées la mère va va résoudre les tétines de la mère et si elle refuse aussi les procédures va tenter pour ça dépérir et ils peuvent mourir voilà donc je vais vous montrer un peu un exemple vous pouvez zoomer par nous approche ils sont bien voilà vous voyez ça c'est lorsque les canines des procédures ne sont pas sectionnés ils vont commencer à blesser un peu la mère avec les tétines parce qu'ils vont commencer à blesser un peu la mère avec les tétines tu vois vous voyez bien les canines sont un peu pointues donc au fur et à mesure ils vont commencer à blesser la tétine de la mère parce qu'elle est blessue là donc cette tétine n'est plus fonctionnelle voilà donc il est important de faire la section des canines deux jours après la naissance des procédures si possible parce que si vous ne sectionnez pas comme je le répète encore ils vont commencer à blesser en tout cas et celui là il peut mourir vous voyez que ses yeux sont touchés voilà donc il faudrait sectionner les canines voilà vous voyez les canines là c'est bien pointu là il faudrait sectionner ça c'est bon